Ma femme m'a quitté pour un autre homme. Comment réagir ? Comment réussir à la retrouver ? Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental et expert en matière de reconquête amoureuse depuis 2007. Je sais qu'aujourd'hui, vous souffrez. Vous venez de perdre votre femme, elle vous a quitté pour un autre homme. C'est la pire chose qui pouvait vous arriver. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut ensemble mettre en place des actions qui vont vous aider à récupérer cette personne, qui vont vous aider à la faire revenir vers vous et à rebâtir un couple qui sera encore plus solide. Avant de vous transmettre mes conseils, mes astuces, je vous demande un petit service, c'est de mettre un like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne YouTube. Comme vous le voyez, on est une communauté, la communauté numéro 1 en matière du bien-être sentimental, de développement personnel. Donc si aujourd'hui, vous avez envie de prendre votre vie en main, vous devez vous abonner. Comment réagir quand votre femme vous annonce qu'elle vous quitte et qu'en plus, elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre ? La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que le fait qu'elle rencontre quelqu'un d'autre ne va pas affecter vos chances de pouvoir la retrouver. Donc c'est sûr que ça amène un changement d'attitude, d'action, de pensée, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est aujourd'hui dans une autre relation, elle a forcément tourné la page, qu'elle ne vous aime plus du tout, même si c'est ce qu'elle va vous transmettre. Donc j'ai accompagné aujourd'hui des milliers d'hommes dans cette situation et en général, ce qui se passe, c'est que vous avez ce besoin de vous rassurer. Donc vous allez poser beaucoup de questions, vous allez lui faire des déclarations d'amour, vous allez lui promettre que vous avez changé, vous allez essayer de discuter avec toutes les personnes qui l'entourent pour la raisonner. Le problème, c'est que votre femme, une fois qu'elle a pris cette décision et qu'elle vous annonce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, elle va tout faire pour ne pas montrer qu'elle s'est trompée. Donc quand elle va discuter avec ses amis, avec sa famille, elle va tout faire pour assumer son choix. Et tout ce que vous allez mettre en place ne va faire qu'une seule chose, c'est la braquer. Avant de rentrer dans les détails, je voulais quand même vous parler de ce qu'on appelle la relation pansement. Aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, généralement quand on va prendre la décision de partir, c'est extrêmement compliqué, il y a des enjeux. Là, on parle de votre femme, donc peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes ensemble depuis des dizaines d'années. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour elle, ce n'est pas forcément une décision facile à prendre. Et s'il n'y a pas une autre personne dans l'équation, alors à ce moment-là, c'est possible qu'elle ne parte pas. Sous-entendu, il y a de grandes chances pour que votre femme soit dans une relation tampon. Ce n'est pas une relation vraiment coup de cœur, coup de foudre, qui va être durable et stable. C'est une relation où la personne a des émotions très fortes parce qu'elle se dit, je vais pouvoir quitter une situation où je n'étais pas heureuse. Et donc je rebondirai là-dessus. Le premier conseil que je voulais vous transmettre, c'est que si votre femme vous quitte pour un autre homme, ce n'est pas l'autre homme le problème, ce n'est pas la rupture le problème, c'est qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'elle ne se sente pas pleinement épanouie dans la relation. Et donc ça, c'est exactement ce que vous allez devoir regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que votre femme n'était plus épanouie dans la relation ? Premier point. Deuxième point. Si aujourd'hui, vous avez envie de la retrouver, la question qu'elle va se demander, c'est Bernard II en fait. Qu'est-ce qui me prouve que tu as changé ? Et sur la durée. Donc plus vous allez faire des promesses, plus ça va l'énerver, plus vous allez passer à l'action et plus elle pourra se dire que vous avez évolué. Je vous donne un exemple concret. J'ai accompagné un homme qui était extrêmement colérique. Pourquoi ? Parce qu'il détestait son travail. On a mis en place des actions. On a commencé par yoga, méditation, lecture de bouquins. Ça l'a aidé. Mais surtout, il a changé de boulot. Il s'est dit, écoute Alex, je ne peux plus me laisser détruire par mon boulot. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin d'avancer. Donc, je prends les décisions et j'ai décidé de quitter mon travail. Résultat, sa femme, au bout de quatre mois, elle a commencé à ouvrir les yeux, à venir lui parler, à lui dire, écoute, je t'admire. Je trouve que tu as vraiment changé. Tu ne t'énerves pas avec les enfants. Ils demandent à chaque fois à partir en week-end avec toi. Comment ça se fait ? Et donc, on a pu l'amener à être intrigué. Donc, le deuxième point, et ça, vraiment, vous devez le savoir, votre femme attend des actions. Elle n'attend pas des mots. Le troisième point, votre femme a besoin, et ça, c'est le plus important pour moi, elle a besoin de vous remettre sur un pédestal. Elle a besoin de retrouver de l'énergie positive, de la confiance et de savoir que vous êtes un homme fort. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que 99% des hommes que je coach, qui se sont fait quitter par leur femme pour un autre homme, se retrouvent à être en demande, trop gentil, trop acquis, comme disent les Américains, trop needy. Ça veut dire un petit peu mielleux d'une certaine façon. Bizarrement, ça ne va pas vous aider. Votre femme, elle a besoin de savoir que vous prenez votre vie en main, que vous êtes hyper positif, que vous êtes fier de l'homme que vous devenez aujourd'hui. Et ce point-là, il est trop souvent oublié. Alors, je sais qu'il n'est pas forcément facile à mettre en place, et c'est la raison pour laquelle vous allez devoir en apprendre plus sur la psychologie humaine. Dans la description juste en dessous, je vous ai mis le lien d'une vidéo privée spéciale sur les neurosciences. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de comprendre votre femme mieux que sa maman si vous avez envie de la retrouver. Vous allez pouvoir faire naître des émotions, vous allez pouvoir savoir quoi dire, quoi faire. Et donc tout ça, ça vient des neurosciences. Cliquez dans la description qui est juste en dessous et regardez cette vidéo qui est privée. Donc aujourd'hui, ce que je voulais absolument vous transmettre, c'est cette volonté de vous dire, vous pouvez retrouver cette femme. Mais il va falloir la surprendre. Et pour la surprendre, il faut que vous ne soyez plus jamais coupable du passé. Chaque fois que vous allez prendre les torts sur votre dos, en réalité, vous allez lui donner une occasion de vraiment tourner la page. Et c'est forcément ce que l'on veut éviter. Nous, ce qu'on veut, c'est reprendre le contrôle, se sentir en confiance et la faire venir à nous. Alors, je sais que ça peut être déroutant comme conseil, comme technique. Je sais que vous n'avez peut-être jamais encore entendu ces conseils. Mais ça vient du fait que je suis au quotidien dans cette situation. Tous les jours, je vois des hommes qui se retrouvent dans cette même situation et je suis là pour pouvoir vous accompagner. Alors messieurs, si vous avez envie d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer dans la description qui est juste en dessous. Regardez cette vidéo qui est privée. Donc elle n'est pas sur mon site internet, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube. Elle est vraiment spécifique à la communauté. Je vous invite également à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner pour nous rejoindre. Vous recevrez plein de vidéos sur le bonheur en amour et le développement personnel. Si vous voulez aller plus loin, et c'est vraiment ce que je vous encourage parce que quand on parle de récupérer sa femme, sauver sa famille, c'est très important de se donner les moyens. Je vous invite à venir sur mon site alexandrecormont.com Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur les relations sentimentales, sur la reconquête amoureuse. Et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée et confidentielle. Ça peut être avec Coach Jenny, ça peut être avec Coach Hugo, Coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous accompagner, vous aider et vous transmettre le meilleur. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching. N'oubliez pas, c'est en votre pouvoir de sauver votre couple. Je vous dis à très bientôt. Ciao les gars.